Le spot disponible dans le logiciel Smart Notebook permet de focaliser l'attention de son auditoire sur une seule partie de l'écran à la fois. Dans certaines situations, on peut souhaiter dévoiler plusieurs parties d'une image en masquant le reste de l'écran. Par exemple, on peut mettre en évidence deux zones d'un graphique pour en faciliter la comparaison. Ici, il s'agit de comparer les deux bouleversements démographiques que la France a connus au cours des deux guerres mondiales. Le graphique a été inséré dans une page du tableau et verrouillé pour éviter qu'il ne bouge quand on utilisera le cache. Pour fabriquer le cache, on commence à tracer deux rectangles à fond transparent de façon à bien voir les zones qu'on veut rendre visibles. Dans la barre d'outils, on sélectionne l'outil Form et on choisit un rectangle. On trace le rectangle correspondant à la première guerre mondiale. On trace ensuite le deuxième rectangle concernant la seconde guerre mondiale. On attribue une couleur de remplissage aux deux rectangles que l'on vient de tracer. Dans la barre d'outils, on prend l'outil Sélectionner. Par un glissé, on délimite une zone autour des deux rectangles. L'image du graphique étant verrouillée, seuls les deux rectangles seront sélectionnés. Dans le panneau latéral, on affiche les propriétés et pour la couleur de remplissage, on choisit un bleu. Pour le cache, on trace un rectangle noir qui masque la totalité de graphique à l'exception des axes. Dans la barre d'outils, on prend l'outil Form puis on sélectionne le rectangle. Dans le panneau des propriétés, on choisit le noir comme couleur de remplissage et on trace le cache. Dernier objet dessiné dans la page, le rectangle se trouve au-dessus des précédents. Il faut le placer au-dessous. Avec l'outil Sélectionner, on sélectionne le cache puis on clique sur sa flèche de menu. Dans le menu contextuel, on choisit Ordre puis Reculer d'un plan. On répète l'opération pour faire apparaître le second rectangle. Pour rendre transparente les parties du cache, il faut faire de ces trois rectangles une image pour laquelle on choisira le bleu comme couleur de transparence. Pour faire l'image, on utilise l'outil Capture d'écran. Dans la barre d'outils, on prend l'outil Capture d'écran, on coche la case Capturer dans une nouvelle page, puis on choisit Capture de zone. On délimite la zone que l'on souhaite capturer et on relâche la pression du stylet ou du doigt ou le bouton coche de la souris. La capture est insérée dans une nouvelle page. On clique sur la flèche de menu de l'image et on choisit Définir la couleur de transparence de l'image. On sélectionne par un clic successif les deux rectangles bleus et on valide par OK. Le cache est prêt. Si on veut réutiliser le cache, on peut le déposer dans la galerie. Pour cela, il suffit de l'y ajouter par un simple glisser déposé. Pour l'utiliser dans la page du graphique, on sélectionne le cache et on le copie. Par exemple, par le menu Édition, Copier. On passe à la page précédente. Il est alors nécessaire de supprimer les rectangles qui ont servi à réaliser le cache. On les sélectionne tous et dans la barre d'outils, on clique sur Supprimer. On clique sur Coller pour coller le cache à ouverture multiple. Il est nécessaire de le redimensionner et de le repositionner sur le graphique. Le tour est joué. Sous-titrage Прé Feedtheint. Sous-titrage ST' 501